Mini-message de Mère Dièse 10 le mal est de prétendre que vous ne voyez pas le mal ce soir, nous allons parler brièvement d'un sujet qui est devenu tabou, même de mentionner, comme si la simple mention portait une puissance mystérieuse et prophétique. Père et moi sommes ici pour démystifier ce mythe sans fondement. Nous allons maintenant nommer ce sujet, et ensuite nous allons parler brièvement de la question. Une fois elle est adressée, nous serons en mesure de procéder dans les messages provenant à la vitesse de la lumière dans la prochaine phase de votre de programmation et de l'ascension. Le sujet du message abrégé de ce soir est le mal. Le mal est l'absence d'amour. Il est du plus bas du niveau de conscience. C'est le niveau de la conscience que l'on trouve chez les parasites qui mangent leur hôte, puis l'autre. C'est la forme de la conscience qui affirme, si je ne peux pas avoir ma manière, personne ne peut l'avoir du tout. C'est un engagement maniaque de scénario perdant-perdant. C'est l'égoïsme débridé. Le mal est simpliste, habillé dans des vêtements collants pour essayer d'arracher quelque chose qu'il ne peut jamais atteindre. C'est tout au sujet de la domination, le contrôle, l'imitation-création, et les régimes monotones de la thésaurisation et de la guerre. Le mal est de planifier et de mener à bien l'extrême souffrance du plus grand nombre possible. Le mal n'est pas une qualité qui existe au-dessus de la quatrième dimension, car c'est une expérience hautement délirante et donc temporaire. Le mal est toujours éphémère, égoïste et fou. C'est une agression intentionnelle contre le Père et moi, et c'est une attaque délibérée contre la loi cosmique. Père et moi sommes ici pour dire maintenant, le mal ne sera plus toléré. Nous sommes déjà affairés avec la plupart d'entre vous en privés, et ceci est notre dernier appel de rideau pour que vous déposez les fantasmes et les rôles de prétendre que vous êtes au pouvoir important ou tout simplement parce que vous démontrez la cruauté. Ancré dans la programmation vous êtes chacun inondé avec une certaine forme de la croyance que le mal est le pouvoir, et qu'il vous rend puissant pour le sentir. Ceci est la forme la plus basse de l'expérience de l'émotion, et n'a rien à voir avec l'âge d'or à venir et le destin de la Terre est tout sur elle. Mal est un anagramme de vivre en anglais et vil et lie. Parce que chacun de vous a une âme, vous transportez l'étincelle vivante de votre Père et moi. Par conséquent, vous savez toujours où vous vous livrez dans les mauvaises pensées, les émotions et les actes. Vous êtes capable de mettre fin à cette mascarade pour toujours, à tout moment. Beaucoup d'entre vous ont littéralement chuté dans la luxure avec le mal. Lorsque vous décidez de libérer cette gourmandise, de la toxicomanie superficielle et autogratifiante, alors vous allez les déposer et de se tourner vers la lumière du soleil une fois de plus. C'est aussi simple. C'est à toi de décider. Nous vous encourageons à mettre fin à votre propre souffrance en choisissant maintenant. Pour ceux d'entre vous qui sont en train d'imaginer que cela ne vous concerne pas, nous allons être clairs. Le mal est un flair incontrôlé de la colère. Le mal est un commentaire méchant, conçu pour faire du mal ou de la honte à autrui. Le mal est un complot jaloux de diminuer quelque chose qui appartient à un autre. Le mal est l'auto-indulgence. Le mal est attente aveugle. Le mal est l'attitude, je ne voulais pas, donc je ne faisais rien de mal. Le mal fait semblant que vous ne voyez pas le mal. La prochaine étape dans votre ascension ne peut pas être achevée avant, avec la maturité et des soins, vous regardez honnêtement dans le visage du mal et de le reconnaître pour ce qu'il est. Soyez braves chers et chers enfants. Tous vos efforts sont vus, et en la matière. Nous sommes ici avec vous, dans l'amour. Mère transcrite par Christine Burk et Catherine Eumet, le 12 juin 2015